Musique Bonjour et bienvenue dans l'eau MarciVlog. Aujourd'hui j'ai la rage sur la mer Méditerranée, soit disant devenue une soupe de plastique. Pour vous, j'ai décidé d'enquêter. D'abord, écoutons Léla nous expliquer comment les plastiques s'accumulent dans les océans. C'est comme un peu des tornades dans l'eau, mais nous on appelle ça des girs. Et ces girs vont faire des tourbillons, qui vont faire que ces plastiques qui flottent à la surface vont s'agglomérer. Dans la Méditerranée, il n'y a pas des girs. Voyons donc comment on peut expliquer une telle concentration de plastique. En plus des 150 millions d'habitants du littoral, chaque été, 200 millions de touristes s'y ajoutent. Ils produisent beaucoup de déchets plastiques. Seuls un tiers recyclé, les autres emportés par les vents ou poussés par les fleuves, se retrouvent en mer. Facteur aggravant, la mer Méditerranée est une mer semi-fermée. De loin, la mer semble impide, mais ils sont bien présents les déchets plastiques, certains de grande taille et d'autres plus petits. Parmi les microplastiques, une partie est déjà sous cette forme. C'est le cas des microbilles cosmétiques et des granulés industriels. Mais la majorité provient de la dégradation des macroplastiques sous l'effet des vagues et des UV. Jean-François nous montre la méthode pour récolter les microplastiques. On utilise un filet mentin, on le met pendant presque une heure derrière le bateau, on le ramène à bord et on récupère tous les petits morceaux de plastique. Écoutons maintenant Marie-Venne, technicienne à l'ifremer. Il n'y avait que des prélèvements qui étaient impactés, qui étaient chargés en microplastique, plus ou moins impactés. De notre côté, nos amis et moi avons pu vérifier la présence de microplastiques sur nos côtes. Voici comment nous avons procédé. On verse le sable dans le cristal et l'or, ensuite on y ajoute de l'eau pour que les plastiques remontent. Puis on les récolte à la surface, enfin on sépare les micro et les macroplastiques. Aujourd'hui, je m'en rends à l'ifremer pour analyser mes échantillons. Marie-Venne a identifié les microplastiques de mes échantillons. De la fibre, on a du polystyrène, ça c'est du fil de pêche. Quant à la nature des microplastiques retrouvés, les études montrent qu'il s'agit en majorité de polyéthinènes et de polypropylées. Bien sûr, leur accumulation n'est pas sans conséquence. Alors, qu'attendons-nous pour agir ? Des projets ambitieux développent des techniques pour récolter les déchets en mer comme le montant du vent brouillon. Alors, la première zone de mission, c'est en priorité l'Asie du Sud-Est. Il y a la plus forte concentration de macro-déchets plastiques qui flottent. Ensuite, la Méditerranée est essentiellement contaminée par des nanoplastiques ou des micro-plastiques. On l'a compris, le montant ne peut agir qu'avant la coulée et la dégradation des macro-déchets. Il est donc impératif en plus de ces solutions d'agir en amont. Il faut légiférer pour limiter la production des plastiques, mais surtout montrant l'exemple en triant, en réutilisant et en refusant les plastiques inutiles. Bon, je vais aller faire les courses avec mon sac en tissu. Enfin, Thomas, n'oublie pas de faire la vaisselle avec ton éponge en sac filet. Ah, merci. Allez, j'y vais. Et n'oublie pas, si tu es un bon fils, protège ta mère. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada